yo les gars c'est une hoste dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir l'acquis d'observation v2 qui vous permettra de faire des choses encore plus incroyables que la verse 1 pour avoir l'acquis d'observation v2 il y a deux conditions la première c'est d'avoir 5000 points d'esquive et la deuxième condition c'est d'être à l'éveil 1750 c'est quoi les 5000 points d'esquive déjà il faut aller au premier monde et quand tu seras au premier monde tu vas prendre un bateau tu vas te diriger vers la direction de l'île de niage qui est appelé skyland là on va aller trouver usopp le npc qui vend l'acquis d'observation v1 à partir de l'éveil 500 qui le v1 à 750 mille bs quand tu seras dans cette immense pyramide en pierre tu vas rentrer à l'intérieur tu trouveras usopp tu vas le parler ainsi il te dit combien de points tu y as surtout un acquis d'observation v1 qui se vend à 750 mille bs à partir de l'éveil 500 qu'on pouvait le voir là j'ai 5000 points sur mon acquis d'observation v1 comment améliorer son acquis d'observation pour avoir les 5000 points si vous allez trouver un mob puis vous activer votre acquis d'observation vous allez esquiver les attaques du mob ainsi ça vous permettra d'augmenter les points de votre acquis d'observation il ya aussi une deuxième solution ça serait au moment où vous êtes en train de pvp c'est à dire vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un au moment où il est en train de faire des attaques ben si vous activerz votre acquis d'observation vous allez esquiver les attaques qu'il va faire ça vous permettra aussi d'augmenter le nombre de points de votre acquis d'observation qu'est ce qu'il faut faire quand on a les 5000 points là on va aller au troisième monde afin de pouvoir faire l'acquis d'observation v2 là je vais utiliser un compte d'un ami qui n'avait pas l'acquis d'observation v2 et là on va commencer par aller chercher les trois fruits qu'il faut avoir c'est à dire l'ananas une banane et une pomme là on va chercher l'ananas qu'on peut le retrouver à l'île du port c'est à dire tout au premier il quand on arrive au troisième monde là je vais prendre l'ananas qu'ils spawnent ici je sais pas à quel moment mais bon ils spawnent ici je sais pas si c'est le soir ou le matin mais je sais que ça spawn ici donc quand on a l'ananas là on va partir vers une autre île qui s'appelle griterie c'est à dire à la grande arbre là bas on pourra retrouver une banane vous verrez l'endroit où il se trouve donc du coup la banane elle spawn qu'à un seul endroit dans cette grande arbre disons dans cette grande île où il y a une grande arbre voilà donc là on va se balader un petit peu et aller vers la grande rocher là où parfois se trouve le boss oui parfois il y a le boss qui spawn ici un boss élite donc il y a aussi une banane qui spawn voilà là il y a la banane donc du coup on va récupérer cette banane ainsi cette banane là nous permettra de faire la quête finale il reste le dernier fruit qui est la pomme là on est direction vers floating turtle à maçon voilà donc en suivant le même chemin que moi vous allez un peu voir l'endroit où vous pouvez retrouver la pomme de toute façon les fruits ils spawnent que dans ce l'endroit donc au moment où on aura retrouvé la pomme qui se trouve là voilà donc on va récupérer cette pomme ainsi ça nous permettra d'accomplir les trois fruits maintenant qu'on a récupéré les trois fruits là on va faire la quête finale qui nous permettra de faire la quête d'observation v2 donc on va aller vers la maçon et vers la maçon il y aura un npc qui se trouve juste à côté de la maçon qui s'appelle citizen quand on sera la maçon on va parler à ce npc qui va nous donner des quêtes la première quête ça sera d'aller tuer 50 mobs qui se trouve juste derrière nous et ça il faut être level 750 pour le faire Quand tu auras fini les 50 mobs et que tu auras reçu la récompense tu vas retourner voir le citizen il va te donner une deuxième quête qui sera d'aller tuer le boss qui s'appelle captain elephant quand tu vas finir le boss tu vas recevoir un fameux message et dans ce fameux message il y aura beaucoup de charabia que tu vas y comprendre mais bon à partir de là tu vas retourner voir le citizen qui va pouvoir te redonner une nouvelle quête c'est d'aller trouver ce qu'on appelle une bolle mais bon cependant quand tu auras parlé au citizen là tu vas aller faire la dernière part c'est pas une quête mais plutôt quelque chose à accomplir en suivant le même chemin que moi tu verras un petit peu ce que je vais faire il y aura une passage secret dans laquelle vous verrez une attaque afin de pouvoir rentrer à l'intérieur tu trouveras un coffre et dans cette coffre il y aura une sorte de bol bizarre je sais pas ce que c'est mais bon c'est une bolle quand tu seras rentré à l'intérieur tu vas trouver ce coffre et quand tu l'auras ouvert tu vas recevoir une fameuse titre que j'ai même oublié le nom qui s'appelle main character voilà donc à partir de là là tu vas retourner voir le citizen quand tu auras juste ouvert cette coffre et au moment où tu vas vouloir aller voir le citizen il va falloir encore que tu réexploses la porte si elle est fermée donc ainsi tu vas retourner à la maçon pour retrouver le citizen qui va pouvoir te fusionner tes trois fruits ainsi tu auras les trois fruits qui seront dans une dans un seul bol voilà au moment où tu auras les trois fruits dans un seul bol là tout est accompli il ne nous reste juste que aller acheter l'acquis d'observation v2 en suivant le même chemin que moi sans vous tromper de chemin j'espère que vous n'êtes pas comme zoro donc en suivant le même chemin que moi vous allez vers les ananas en fait c'est des maisons en forme d'ananas donc vous allez monter tout en haut pas tout en haut complètement mais parmi parmi toutes ces maisons il y aura une qui est spéciale il y aura un npc là dessus qui est un vendeur d'acquis d'observation v2 voilà il est spécialement là que pour ça donc au moment où vous allez le trouver vous allez lui présenter votre bol avec les trois fruits au complet donc à partir de là vous allez pouvoir acheter l'acquis d'observation v2 qui coûte 5 millions et je dis bien 5 millions de billes là j'en ai 29 millions bon c'est pas moi qui les a mais c'est plutôt le compte de cette personne qui les a donc son argent va être diminué de 5 millions voilà c'est comme si on a été allé en banque donc du coup on vient de gagner 5 millions de billes pour avoir l'acquis d'observation v2 voilà donc maintenant qu'on a l'acquis d'observation v2 on peut constater que la qualité n'est plus la même que l'acquis d'observation v1 et ainsi on peut voir des choses qu'avec l'acquis d'observation v1 on ne pouvait pas voir maintenant on peut voir les niveaux des personnes on peut voir leurs tools c'est à dire c'est à dire leur build maintenant c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir l'acquis d'observation v2 surtout n'hésitez pas pas de lâcher un maximum de pouces bleus et une continuité de commentaires et aussi à partager la vidéo sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti